...qui étaient connectés à Mindbo, ont reçu ce mail. Je suis sur le point de parler à Grand Park pour m'exprimer devant l'ensemble des personnes qui seront réunies à Chicago, mais je veux d'abord vous écrire en premier. Et juste à la fin, je veux que ce soit absolument clair et indiscutable. Tout ceci n'est arrivé que grâce à vous. Merci. Et puis une autre petite phrase. I'll be in touch soon about what comes next. Donc très vite, vous aurez de mes nouvelles. Et effectivement, cet email à 23h56, envoyé aux millions de supporters digitaux de Barack Obama, 4 minutes avant son speech à la télévision. Ça c'est la une du lendemain. J'ai trouvé ça sur Internet également, parce que c'est quand même un endroit où la créativité peut s'exprimer. Ça a été fait à partir des 601 papiers de Barack Obama, les 601 des journaux internationaux. Donc en zoomant, on peut retrouver peut-être la tribune, le parisien Figaro au Libé. Et dès le lendemain, effectivement, des nouvelles du candidat devenu président, avec ce site, change.gov. On prend les mêmes et on recommence. On reprend nos plateformes communautaires. Celle-ci n'a qu'un but, assurer la transition jusqu'à l'intronisation en janvier, le 20 janvier 2009, du président élu. Et en l'occurrence, vous retrouvez les mêmes logiques avec ce fameux countdown, tout le temps, tout le temps, tout le temps, des comptes à rebours, des comptes à rebours. On est à 4 jours de l'élection, on est à 5 jours du caucus, on est à 72 jours de l'inauguration. L'espèce de... Là c'est 24 heures qui déteint doublement sur la vie politique américaine. Essayez d'être sous tension en permanence. Call for action. Allez-y, laissez votre email. Et puis essayez de nous rejoindre. Et bien sûr, en version 2.0, partagez avec nous votre vision de la campagne, vos espoirs, écrivez aux candidats. Je crois que ce matin a été annoncé que la Maison-Blanche sera connectée en permanence, avec là aussi des points presse online en permanence et une interactivité avec les internautes. Le clan Obama dispose de plusieurs dizaines de millions d'emails renseignés sur ces Américains qui aspiraient au changement. Quelques enseignements peut-être. Premièrement, pour tous les annonceurs, le fundraising. Vous devez lever de l'argent auprès de votre directeur financier. C'est à peu près ce que cette campagne nous montre. Sans argent, c'est quand même compliqué de développer un plan média quel qu'il soit. Donc, en ce moment, il faut se battre, parce que je pense que les directions financières et les directions générales d'entreprise sont plutôt extrêmement frileuses. Mais il y a un gros boulot de fundraising, donc on est derrière vous, et on peut vous expliquer pourquoi il faut, même en ce moment, continuer votre communication, même si évidemment les objectifs de retour de court terme sont indispensables. Donnez du pouvoir à votre audience, donnez-leur les moyens de se faire vos avocats, et donc de promouvoir votre marque, votre discours au-delà. Cette notion, effectivement, de plateforme sociale peut s'appliquer, dans une certaine mesure, à certaines entreprises, à certains combats, à certaines postures sociétales que peuvent avoir les entreprises. C'est important de le dire. Avec, bien sûr, les Brown Advocates, ceux qui sont les plus chauds. Je vais donner un exemple. La semaine dernière, j'étais à Marseille, dans une société qui fait des bonbons, et où on m'expliquait qu'ils ont un musée du bonbon à Uzès, où il y a 280 000 personnes qui passent chaque année. Et ces 280 000 personnes ont fait l'effort de payer pour découvrir la gamme de bonbons de cette maison allemande. En l'occurrence, je peux vous dire que là, on a un terreau de Brown Advocates, et de personnes que l'on peut identifier, qui ont un degré de proximité avec la marque absolument sidérant. Donc, soyez transparents. Je crois que toutes les mésaventures qui sont arrivées dans la communication digitale sont souvent liées à un manque de transparence. Si vous voulez ruser avec votre audience, vous prenez en boomerang un effet retour extrêmement dévastateur. Donc, soyez cash, dites les choses. N'essayez pas d'être plus fin que les internautes ou que les personnes qui seront en contact avec vous, car généralement, aujourd'hui, toutes ces stratégies sont assez vite dévoilées. Soyez innovants, évidemment, notamment dans notre mix. Et là, je pense qu'on va le voir dans un instant, en mêlant TV et Search, on a des effets de levier qui sont absolument importants. Et arrêtons de parler de médias traditionnels. On parle de plateformes numériques, tout média. Et c'est vrai qu'on peut, avec ces médias classiques, pousser l'innovation. On le voit tous les jours. Et puis, bien sûr, ne poussez plus des messages. Essayez de démarrer des conversations. C'est bien souvent ce que l'on entend, et s'il y a un petit côté tarte à la crème. Mais je pense qu'aujourd'hui, à des communications qui ne sont que verticales, il faut effectivement s'habituer à un fil de discussion permanent. Ce qui est impliquant pour l'entreprise, ça veut dire qu'elle doit investir un petit peu de son temps et de ses ressources pour garder ce fil et ce lien qui lui permettra de réagir avant les autres pour une communication de crise, de s'expliquer s'il avait été mal comprise, etc. Et puis, bien sûr, chaque crise offre des opportunités. Pour Obama, la crise a été une incroyable opportunité électorale, puisqu'elle lui a permis d'inverser le rapport d'expérience avec son concurrent et qu'elle a véritablement été le point d'inflexion des deux dernières web campagnes. Et puis, soyez consistants stratégiquement, c'est la moindre des choses. Vous avez des agences de publicité, des agences médias, des agences conseils. L'essentiel, c'est d'arriver effectivement avec une vision de marque, avec une stratégie moyen-long terme, et de pouvoir déployer cela eu égard à l'ensemble des nouvelles potentialités que cette fragmentation des médias nous offre. Merci à vous, et à tout de suite avec le reste des acteurs.